Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, le 24 octobre prochain, Ouagadougou va abriter un forum sur la sécurité, un autre après des assises organisées en septembre dernier par l'un de vos prédécesseurs. Je veux parler du ministre Barry. Que répondez-vous à ceux qui disent que ce forum national est un de trop ? Non, il ne faut pas faire de confusion. Le forum national sur la sécurité qui s'ouvre le 24 octobre prochain et qui va s'étendre sur trois jours est un engagement du président Rochman Christian Kabouré qui dans son programme avait prévu d'organiser, une fois au pouvoir, un forum national sur la sécurité pour permettre les différents intervenants, les différents compartiments de notre société de pouvoir se retrouver autour d'une table, échanger, chacun apportant sa contribution pour qu'ensemble, à partir des conclusions qui vont en ressortir, bâtir une politique sécuritaire indique qui part à partir des vécus et des attentes des populations. Et donc, ce qui va se faire le 24 n'est qu'une application, une mise en œuvre, un des engagements du président de Faso. Mais est-ce que la prise en compte, justement, des critiques, elle est effective ? Parce que cet après-midi même, l'Unapol, l'Union Police Nationale qui a tenu une conférence de presse dans laquelle ils estiment que la tenue d'un tel forum est inopportun et que c'est de l'argent gaspillé qui pourrait servir peut-être à tout du matériel. L'Unapol, moi, je ne suis pas de l'Unapol. Je ne discute pas. Vous m'avez invité à la table en tant que représentant du gouvernement et je parle au nom du gouvernement. L'Unapol, c'est l'Unapol. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Mais est-ce que vous avez une réaction par rapport, justement, à ce que vous... Non, non, non. Je n'ai pas à réagir par rapport à ça. Moi, je réagis par rapport aux attentes des populations. Et je sais que ce forum-là qui est organisé rétient l'adhésion des populations. Et c'est ce qui se passe. Il y a 13 forums, forats, 13 forats régionaux qui se sont tenus du 17 au 19. Et ça se termine ce soir même. Et vous avez vu, la participation, elle était très bonne. Les gens se sont exprimés. C'était vraiment une attente. Donc, nous n'avons fait que ce que les populations attendent. Alors, donc, ce forat et en plus, le 9 octobre, il y a eu aussi les experts qui ont planté le décor du forum national qui va se tenir le 24. Est-ce que c'est pour dire que le 24, les choses vont aller très vite ? Absolument. Nous avons bonne conscience qu'avec tout ce qui a été fait, d'abord les forats régionaux, ensuite un pré-forum qui s'est tenu 9 au 10 octobre pour discuter d'un certain nombre de problèmes qui vont permettre d'alimenter le forum du 24. Nous allons sortir avec des éléments, des recommandations fortes qui vont nous permettre de baliser la politique sécuritaire du Burkina à partir, donc, des évolutions majeures, importantes, que nous constatons au jour d'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, en Afrique et dans notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Et de façon générale, qu'est-ce qui est prévu pour les trois jours que vont durer, donc, ce forum-là ? Alors, il y aura des communications. Nous avons repéré des experts nationaux, mais aussi des experts qui viennent d'ailleurs, qui vont faire des communications en séance plénière pour permettre d'alimenter le débat. Il y aura aussi, il y aura 9 communications, 11 communications et 9 ateliers. Et dans les ateliers, les discussions vont se mener. Et à ces discussions, participeront des chefs coutumiers, des religieux, des organisations de la société civile, des experts, des universitaires, des commerçants, des hôteliers. Vous voyez, bref, les gouverneurs, les élus, bref, tout le monde sera représenté à ce forum-là. Et des cours louéros, et des dosos, voilà, les initiatives locales de sécurité. C'est une rencontre qui se veut inclusive et qui va permettre à tous ceux qui ont quelque chose à dire en matière sécuritaire de pouvoir s'exprimer, apporter leur part contributive pour qu'ensemble, nous bâtissions la maison en sécurité du Burkina Faso. Et, M. le ministre, est-ce que vous pouvez donner l'assurance que les résultats et les recommandations seront immédiatement respectés par l'État burkinabé et mis en œuvre ? Madame, c'est un forum qui est présidé par le chef de l'État lui-même. Et c'est lui qui va clore ce forum. Donc, il y aura un calendrier bien précis. Oui, donc, c'est loin, c'est pas de la plaisanterie. Nous avons organisé ce forum-là en pensant qu'avec le soutien des partenaires techniques et financiers, que je remercie en pensant, l'Union européenne, les structures du système des Nations unies, l'USAD et bien d'autres experts seront là également. Et ça veut dire que nous avons voulu ce rendez-vous-là pour nous permettre de rebondir quant aux actions qui vont être élaborées par la suite à partir de la feuille de route qui va être tracée pour nous permettre d'être efficaces dans nos actions pour affronter cette nouvelle donne en matière sécuritaire, pour être à la rencontre des attentes des populations, parce qu'il s'agit de cela. Alors, ceux qui pensent que c'est un forum qui n'a pas de sens, c'est leur vision. Nous, nous savons ce que nous voulons. Nous voulons être au rendez-vous de l'histoire, être en phase avec les attentes de nos populations, des peuples burkinabés. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs que les recommandations qui seront issues de ce forum-là vont nous permettre d'être plus efficaces dans la politique qui va être mise en œuvre à partir des propositions qui vont être faites. Merci à vous, M. le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Merci.